Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo concernant l'EFT puisque c'est une technique de libération des émotions que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'elle aide vraiment dans notre processus de manifestation en fait. C'est-à-dire que parfois on se rend compte, comme je le disais dans la vidéo précédente, qu'il y a des domaines dans lesquels c'est très fluide pour nous de manifester et d'autres dans lesquels ça coince. Alors soit vraiment on a créé un blocage par rapport à une expérience que nous avons nous-mêmes vécue soit parfois on est en train de porter la valise de quelqu'un d'autre et donc là ça s'explique aussi dans le transgénérationnel et qu'on a parfois hérité du bagage d'un ancêtre et là c'est beaucoup plus difficile de l'identifier je vais dire parce que parfois si vous avez vraiment cristallisé sur une situation qui vous a fait peur ou qui vous a rendu triste ou qui vous a vraiment pétrifié d'une façon consciente ou inconsciente et que vous avez cristallisé tout un nœud d'émotion là-dessus mais voilà parfois en réfléchissant, en essayant de refaire sa vie à l'envers en regardant un petit peu nos études ou notre enfance ou des choses comme ça on arrive parfois à identifier le moment où ça a coincé et donc en travaillant dessus en EFT, on peut vraiment dissoudre ce nœud énergétique et permettre à l'énergie de refonctionner, de recirculer de façon plus libre et plus l'énergie en nous est fluide et plus on manifeste vite. Maintenant évidemment si on a hérité d'un bagage transgénérationnel, parfois on n'en est absolument pas conscient donc j'avais entendu ça dans une vidéo je ne sais plus de qui donc voilà ce n'est pas de moi mais je vais quand même vous donner l'exemple imaginons que dans votre arbre généalogique il y a quelqu'un qui est rentré dans les ordres et qui a fait vœu de chasteté et vœu de pauvreté et bien peut-être que dans votre vie aujourd'hui il y a soit des soucis à rencontrer l'amour soit des soucis au niveau argent, soit, je ne vous le souhaite pas, mais les deux et en fait ce ne sont pas du tout des blocages que vous avez expérimentés il n'y a pas eu quelque chose dans votre vie qui a fait hop là je cristallise dessus donc vous avez hérité d'un bagage qui ne vous appartient pas maintenant ce qu'il y a de bien avec l'EFT c'est qu'en fait on travaille sur le symptôme et que même si on ne connaît pas la cause il y a toujours moyen de fluidifier cette énergie alors en fait pourquoi ça marche ? donc moi c'est ça qui m'a le plus interpellée quand j'ai fait ma formation donc au tout départ quand on m'a montré cette technique soyons clairs je la trouvais particulièrement ridicule et particulièrement peu appropriée à qui j'étais donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le simple fait de tapoter donc des points d'acupuncture, simplement tapoter allait régler mes problèmes donc là franchement la rationnelle que j'étais dit là il y a quelque chose, je ne comprends pas en même temps je suis quelqu'un de curieux et je ne suis pas franchement fermée donc je me dis à part avoir l'air ridicule 10 minutes par jour je ne risque pas grand chose en plus je suis toute seule dans ma chambre ou dans ma salle de bain personne ne me voit donc je vais tapoter, on verra bien et là je dois dire que j'ai vraiment vécu des choses que je ne peux pas expliquer rationnellement il y avait des choses qui limite à la fin de la ronde se réglaient parfois j'étais un petit peu coincée sur une situation vis-à-vis d'une personne il suffisait que la personne m'appelle à la fin de ma ronde ou que j'ai une information sur la situation qui allait m'aider à la décortiquer, à la vivre mieux mais c'est vraiment impressionnant alors ce qui est génial c'est qu'on peut tout traiter on peut traiter avec ça aussi bien les addictions comme le tabac, le sucre ou des choses comme ça on peut traiter des phobies et on peut traiter, comme je dis, tous nos blocages à l'argent, à l'amour, à nos relations sociales à notre façon de toujours tomber sur des situations qui vont nous frustrer et à répéter le même schéma parce qu'en fait c'est ça qui se passe c'est qu'une fois, tant qu'on n'a pas réglé le problème et tant qu'on n'a pas trouvé le nœud et qu'on n'a pas pu le défaire et bien la situation va se représenter parfois dans des domaines totalement différents de notre vie par exemple si nous sommes toujours contrariés et frustrés et bien soit nous allons trouver un super boulot mais pas assez bien payé donc frustration ou l'amour de notre vie mais qui est 80% du temps à l'étranger donc on ne le voit pas assez donc frustration ou une somme d'argent oui mais par exemple elle tarde à nous arriver sur notre compte parce qu'il y a peut-être beaucoup de démarches administratives à faire par exemple et donc on n'a jamais ce qu'on veut et on ne peut jamais en profiter de façon complète tout de suite et donc voilà, si nous sommes dans un schéma comme ça de frustration tant que nous n'avons pas compris pourquoi on le vit donc soit parce qu'on a vécu quelque chose comme ça où on s'est vraiment senti pas bien et qu'on a intégré dans nos cellules cette sensation-là et que forcément on la revit, on la revit, on la revit tant qu'on n'a pas décidé donc de s'en détacher ou que malheureusement on a hérité ça d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère ou de quelqu'un d'un corpio dans l'art généalogique dont on ne sait même pas que ces personnes existent quoi dont on ne connaît même pas l'existence c'est pas très français aujourd'hui mais voilà donc j'avais vraiment besoin de savoir aussi pourquoi ça fonctionnait et comme je vous dis la rationnelle que j'étais c'était pas toujours si évident même si je ne pouvais pas nier et les très bons résultats et donc j'ai eu les réponses lorsque on commence à décortiquer un petit peu ce qu'est un corps humain de quoi nous sommes composés d'énormément de cellules et donc d'atomes et un atome en fait c'est très très peu de matière on va dire que c'est 1% de matière et 99% de vide mais ce vide en fait contient de l'énergie et de l'information donc en fait nous sommes plus une somme d'énergie et d'information qu'une somme de matière réellement c'est à ça qu'il faut s'atteler et se dire finalement on est très peu de matière et ce qui fait qui nous sommes ce qui fait notre vibration ce qui fait notre être c'est vraiment une somme d'énergie et d'informations et l'EFT entre autres il y a d'autres techniques bien évidemment il y a l'hypnose il y a le theta healing qui peut parfois être un peu controversé mais je veux dire par là qu'il y a énormément de soins énergétiques qui agissent sur ce vide donc d'informations et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans l'EFT c'est de savoir qu'en fait on reprogrammait nos informations et en fait si on reprogramme 99% de qui on est il est normal que notre vie va énormément changer puisqu'on n'est plus la même personne qu'on n'attire plus à nous les mêmes choses puisqu'on arrive à se changer en profondeur donc voilà je ne sais pas parmi vous si vous pratiquez l'EFT si vous êtes curieux de ça si vous avez des thèmes qui vous tiennent particulièrement à coeur parce que moi ici j'ai décidé cet été de travailler de nouveau là-dessus je voudrais bien mettre j'ai déjà commencé un ebook j'ai envie de réécrire sur le sujet j'ai envie de donner des formations j'ai envie de donner des coachings parce que c'est vraiment une technique que j'adore et on dirait que plus je la comprends plus je l'assimile plus ça marche bien et voilà donc c'était un vrai plaisir pour moi de partager sur le sujet donc j'attends vraiment vos réactions n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages j'en ai de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir parce que voilà même si ça peut aider simplement dans le sens de la manifestation donc de dire je recrée qui je suis pour attirer à moi tout ce que je mérite et pour lequel parfois des choses pour lesquelles parfois je me bloque moi-même donc ça permet d'enlever les blocages et aussi parfois d'une façon beaucoup plus pragmatique pour se soigner de quelque chose pour se détacher d'une mauvaise habitude voilà donc il y a vraiment moyen d'avancer énormément et donc j'attends vos retours avec un patient à très bientôt